Et bien bonjour à tous et à toutes, on continue Genèse 18, verset 16. « Ces hommes se levèrent pour partir, Abraham alla avec eux pour les accompagner. Amen. » Après avoir entendu les bénédictions que Dieu a données à Abraham, ils viennent de manger, ils ont passé du temps ensemble. En fait, les trois personnages vont se lever et Abraham aurait pu se contenter de ce qu'il avait vécu avec eux. Dire « Merci, j'ai reçu des bénédictions, je sais ce qui va arriver, gloire à Dieu, Dieu est bon pour moi, etc. Maintenant je vais retourner dans ma tente et puis je vais retourner à mes affaires. Je vais attendre que tout ça arrive et ça serait arrivé. » Parce que Dieu avait fait la promesse, il est fidèle, donc il aurait très bien pu repartir avec sa promesse, avec sa joie, avec cet avenir à Dieu pour lui, et se contenter de cela. Mais on voit qu'Abraham, la Bible me dit qu'il se lève avec eux quand ils s'en vont, ils font mine de partir, et lui il décide de les accompagner. Pourquoi ? Parce qu'il n'en a jamais assez. Et un enfant de Dieu, quand il a reçu la grâce de Dieu dans sa vie, ça crée quelque chose dans son cœur. Ça crée un engouement, ça crée une aspiration, un désir profond et continuel. Ce n'est pas quelque chose qui vient et qui s'éteint, mais il y a quelque chose de fort qui vient de se créer dans son cœur, c'est d'aspirer à connaître de plus en plus Dieu et de vivre dans sa présence. Ça devient une soif continuelle et cette soif va faire toute la différence dans ta vie. Un vrai adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité, on le reconnaît dans le fait qu'il ne s'attarde pas seulement sur les bénédictions de Dieu, même s'il est reconnaissant de les avoir et qu'il est béni de Dieu, mais c'est un homme ou une femme qui désire être avec Dieu pour qui il est tous les jours de sa vie. Ce n'est pas un homme qui cherche à être béni, mais un homme qui cherche à être avec celui qui bénit. Et j'aimerais aujourd'hui que tu te poses la question, est-ce que tu t'approches de Dieu chaque jour juste pour demander certaines choses, sachant que Dieu va répondre parce qu'il t'aime, il va te bénir ? Ou est-ce que toi, tu vas beaucoup plus loin que ça et que tu sens que dans ton cœur, il y a une invitation continuelle du Saint-Esprit qui te dit « viens dans la chambre haute ». Où est ton cœur aujourd'hui ? Est-ce que ton cœur brûle-t-il encore ? Est-ce qu'il brûle encore d'amour pour ton Dieu comme au premier jour quand tu t'es converti ? Ou est-ce que tu sens que petit à petit, il y a eu un décalage ? Et qu'aujourd'hui, à la place d'Abraham, si tu avais été béni de cette manière-là, tu te serais réjoui, tu aurais sûrement loué Dieu pendant un temps. Et puis tu aurais continué ton chemin sans aller plus loin. Abraham, lui, il se lève et il s'accroche à eux. Il est content des bénédictions, mais ce n'est pas ça qu'il cherche. Il cherche à avoir un maximum de temps avec l'Éternel. Pourquoi ? Parce que l'Éternel allait repartir. C'était une apparition qu'il avait eue de ces trois personnages. Il savait que c'était Dieu en face de lui. Et lui, ce qu'il désirait dans son cœur, c'était vivre constamment avec lui. Alors qu'à l'époque, on n'était pas sous la grâce. Et c'est simplement un temps de grâce là. Mais pas une grâce continuelle, comme nous, nous la vivons aujourd'hui grâce à Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit en nous, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et nous avons un avantage sur Abraham que lui n'a pas connu. C'est que nous avons la présence de Dieu qui est là 24 heures sur 24 pour qu'on soit en communion avec lui et qu'on puisse à chaque instant être dans cette relation profonde qu'Abraham lui désirait. Si Abraham avait été de nos jours, je crois que ce serait un homme qui serait continuellement connecté à Dieu et qui prendrait son plaisir à discuter avec Dieu tout au long de son chemin et d'une journée, comme vous et moi. Ses regards seraient continuellement braqués sur le Saint-Esprit, sur la présence de Dieu dans sa vie, sur la croix. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, est-ce que tes yeux sont toujours au même endroit à dire « je suis vers celui qui est mon trésor » ? Là où est ton trésor, là sera ton cœur, dit les Écritures. Est-ce que Christ est toujours ton trésor, mon frère, ma sœur ? Est-ce que Dieu est toujours ton trésor ? Est-ce que le Saint-Esprit est toujours ton trésor ? Et est-ce que quand tu te lèves le matin, ton désir premier, c'est d'entendre la voix de ton maître ? De dire « j'aime être dans ta présence ». Je veux être une Marie qui se tient à tes pieds et qui entend et qui attend patiemment que toi tu donnes. Parce que c'est toi que je désire, c'est pas seulement les bénédictions, c'est toi. Alors je te repose la question, est-ce que ton cœur brûle encore pour ton Dieu comme au premier jour ? Et si ce n'est pas le cas, alors je crois que Dieu veut souffler sur ton cœur, si toi tu le reconnais, et que tu passes de la tiédeur à être une femme ou un homme bouillant pour Dieu, brûlant d'amour pour ton Dieu, pour ton Sauveur. Dieu veut le faire par le Saint-Esprit, parce que la parole déclare que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu veut renouveler ça dans ta vie aujourd'hui. Alors je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie pour ceux qui écoutent cette émission aujourd'hui. Je te prie pour ceux qui sont en décalage et qui petit à petit s'en faire attention. Eh bien, prie juste pour recevoir, mais ne vienne plus dans ta présence pour qui tu es et cette joie d'être avec toi. Merci Jésus d'avoir payé le prix pour qu'on ait cette relation nouvelle, restaurée. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour tes enfants qui aujourd'hui reconnaissent qu'ils sont en décalage et qui veulent, Seigneur, quelque chose de nouveau. Seigneur, je te prie pour un souffle nouveau maintenant, dans leur vie à chacun et à chacune. Je te prie, Père, pour que l'amour, le premier amour, revienne, Seigneur mon Dieu. Que tu leur montes là où ils se sont décalés et qu'ils puissent se repentir, abandonner peut-être des voies qui les écartent de toi. Seigneur, je te prie, mon Dieu, pour qu'il y ait ce renouvellement dans leur vie. Merci Seigneur. Gloire à toi pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve la prochaine fois.